... Merci à tous de nous rejoindre sur la DSS TV. Nous sommes très contents de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Sans Tabou. Nous allons parler aujourd'hui de tourisme, de développement dans notre pays. Le tourisme est une des mamelles de l'économie sénégalaise. Ce tourisme qui peut beaucoup nous apporter à condition qu'on le pense bien, à condition qu'on diversifie l'offre, à condition qu'on le renchère même, devrais-je dire. Vous nous regardez un peu partout à travers le monde. Je n'ai pas besoin de vous citer. Vous vous connaissez déjà. En tout cas, je parle de ces fidélités spectateurs qui, tous les matins, via WhatsApp à travers le 117 360 07, nous écrivent et nous demandent parfois d'interpeller, d'inviter telle ou telle personne, tel spécialiste de telle question, parce que c'est ça aussi notre marque de fabrique, partager le micro avec des professionnels de certains secteurs pour mieux comprendre, pour que les choses puissent bouger. Alors, dans cette optique-là, nous sommes aujourd'hui avec Khalif Tramey, il est acteur culturel et touristique. Nous l'avons connu il y a quelques jours, du côté de Touba Cota, où on a pu échanger avec ces professionnels du tourisme qui se battent à l'ombre, qui n'attendent pratiquement rien de qui que ce soit, et qui veulent faire bouger les choses, qui veulent que le Sénégal devienne ces hubs touristiques qui n'auraient jamais dû cesser d'être des événementiels, festivals par-ci, contacts avec les tours opérateurs, voyages à travers le monde pour vendre cette destination au Sénégal. C'est véritablement le mérite de ces professionnels, donc, et des arts, et de la culture, et du tourisme. Khalifa, c'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup Ben, le plaisir est à moi, et je salue tous les téléspectateurs de la DSSTV, et surtout les fans de cette émission. Merci à vous Khalifa. Alors, Khalifa, le Sénégal, plan touristique, on se comporte comment? Est-ce que les choses reviennent à la normale? On a connu des années de disette, tout le monde estime que pour l'heure, on n'a pas ce qu'il faut, mais est-ce que véritablement nous nous positionnons bien? Ça va, les perspectives sont bonnes. Il faut juste travailler à les structurer pour que les intérêts, les impacts attendus jusqu'en 2035 soient perçus. Voilà. Je peux dire que les perspectives sont bonnes. Même s'il y a encore des retards sur beaucoup de choses, il y a encore des défis à relever, mais on peut dire, sur la base déjà tout simplement, des prévisions et statistiques de l'Organisation mondiale du tourisme jusqu'en 2050, l'industrie des voyages sera l'une des plus grandes industries au monde. Donc, pour cela, on peut avoir de l'espoir que ça peut être. Ce sera une industrie qui va marcher, une industrie porteuse, mais est-ce que le Sénégal pourra en bénéficier? Parce que pour en bénéficier, il faut savoir offrir à ce voyageur ce qu'il attend. Et ce qu'il attend de plus en plus, c'est de la salubrité, c'est un bon cadre de vie, c'est de la biodiversité, c'est un environnement sain, et c'est des propositions touristiques, culturelles plutôt, à même de pousser le voyageur à se rendre dans un pays. Exact. Je viens de vous citer déjà les prévisions et statistiques de l'OMT jusqu'en 2050. Ce qui suit, c'est que les pays à vocation culturelle et de la biodiversité vont attirer le plus grand nombre de flux touristiques. Déjà, les orientations sont données à partir de là-bas. Et au Sénégal, on a une biodiversité assez riche, assez importante. Vous voyez des régions comme les îles du Saloum, comme la Casamance, comme Tamba Kounda, comme Kédougou, même comme Saint-Louis. La biodiversité, elle est énorme. Elle est énorme. Alors, aussi, la culture, je disais que toutes les régions du Sénégal peuvent être touristiques. Le tourisme, ce n'est pas tout simplement l'hôtellerie, ce n'est pas tout simplement la restauration, ce n'est pas tout simplement le transport. C'est aussi plusieurs secteurs, plusieurs autres éléments qui rentrent en compte. Mais nous ne vendons pratiquement que le balnéaire... On ne vend que le... Nous sommes beaucoup plus concentrés sur le balnéaire. Alors que, avec des avantages comparatifs avec d'autres pays, mais on pourrait voir comment investir davantage dans la culture, dans la biodiversité, dans l'artisanat. Puisqu'aujourd'hui, il faut dire que l'artisanat est source d'attrait touristique parce qu'il participe à la promotion de la visibilité de tous les pays. J'ai l'habitude de dire, il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais allés à Paris, mais il suffit de montrer à la télé la tour Eiffel. Tout le monde sait que c'est Paris. C'est parce que des milliers d'artisans ont produit des centaines de millions de produits artisanaux sur la tour Eiffel qu'aujourd'hui, que naturellement, voilà, l'artisanat joue son rôle. Au niveau de l'environnement également. Mais au niveau de l'artisanat, j'ai eu à recevoir en Sénégalais que les gens ont beaucoup aimé. Ils ont parlé de Ndiasé Sissé qui me disait, mais nous sommes concurrencés par exemple par les Indiens. Ce que nous produisons, ces statuettes, à la limite qui sont dépassées ou qui ne sont pas compétitives sur le marché international, tant que nous restons dans ce segment-là, mais nous n'aurons rien. Mais ce n'est pas nous, par exemple, ce n'est pas le Sénégal, les statuts, les masques. Nous avons d'autres choses. Nous avons Aline Sitoé en Casamance, nous avons la Dior, nous avons ici des choses qui ont été réalisées, des infrastructures, le monument, nous avons le musée. Nous avons beaucoup de choses à montrer à travers l'artisanat. Donc ce n'est pas tout simple. Ce qu'on peut reproduire au plan mondial, vous faites des masques, mais vous allez dans un autre pays. Moi, je connais un pays en Malaisie, mais les gens vous font très rapidement 10 000 masques en moins de deux heures de temps parce que les gens ont l'habitude de le faire. Mais ce n'est pas nous, ce n'est pas notre identité culturelle que de fabriquer des masques. Et puis voilà, ça participe aussi à la détérioration de l'environnement. Donc l'artisanat aujourd'hui présenté comme tel, surtout l'artisanat d'art, mais n'aidera pas à donner une image, une identité à notre tourisme ni à notre destination. Alors ça, c'est clair. Au point de vue culturel, par exemple, ça c'est aussi une source importante pour le renforcement de la promotion touristique. Paris organise bon à mal en 5 000 à 6 000 manifestations culturelles annuellement. Eh bien, ce n'est pas étonnant que 89 millions de personnes passent par là. Ce n'est pas étonnant. Nous, on ne connaît même pas les manifestations. Je peux vous citer ici 4 ou 5 manifestations phares au Sénégal, mais ça ne suffit pas. Si on veut se positionner en tant que destination culturelle, il faut aller beaucoup plus. Il faut aller beaucoup plus dans l'investissement culturel puisqu'il y a des investissements à faire. depuis la formation, depuis le renforcement de capacité, que ce soit technique, matériel et même promotionnel des acteurs, la mise en place de plateformes réelles qui puissent vendre les destinations depuis les terroirs, un marketing territorial qui nous permettrait vraiment d'agir et d'aller vers les impacts réels de ce développement. On était bien en avance. Moi, quand je vois, par exemple, ce qui s'est passé à Abidjan, avec le Massa, le festival de Kiasale, par exemple, vous allez du côté de Yamoussoukro, même chose. Bon, à Bouaké, ils ont également un festival. Si bien que chaque localité a un festival qui, tout autour, fait la promotion des arts de ce territoire-là ou de ce terroir. Alors, vous allez au Mali, même chose, au Moussangare, fait de même. Donc, les promoteurs touristiques ont également le festival du côté de Sibi. Finalement, moi, au Sénégal, je me dis, si je n'ai pas le festival de jazz de Saint-Louis, je n'ai pas le fest-pop à Louga, pour le reste, c'est pratiquement le désert. C'est le désert. C'est effectivement ça. Même le festival jazz de Saint-Louis, qui est une référence, met pas de l'aile. C'est parce que les événements ont besoin de soutien. Mais il faut un soutien conséquent. Il faut qu'on voie à travers ces événements la promotion d'une destination. Puisque ça, c'est important. Si on veut vendre une image, il faut y mettre les moyens. Et les moyens, souvent, mais c'est l'État qu'il a et le privé vient en rescousse. Sinon, il faut aller dans le sens d'un partenariat. Je dis bien partenariat public-privé. Ce n'est pas un soutien comme ça, un appui. Le festival de jazz, c'était 15 millions. Ce n'est pas comme ça qu'on peut arriver à des solutions. Un festival a besoin de 200 millions pour se positionner. Aujourd'hui, si nous voulons être vus au plan mondial, il faut calculer les événements au moins avec un tour de 200 millions. Ici, c'est l'inverse. C'est le privé qui organise et l'État vient avec des sommets. Voilà. Et ça, ça n'arrange pas les choses. On ne peut pas prendre un bain propre. On ne peut pas se rendre propre avec un pot d'eau. Non, ce n'est pas possible. Il faut au moins un saut. Donc, vous comprenez ce que je veux dire par rapport à ça. Mais aussi, il y a un problème d'articulation. Ce que les deux secteurs, le tourisme et la culture, n'ont pas collaboré réellement. Je salue aujourd'hui d'ailleurs la décision qu'ont appris les deux ministres de la culture et du tourisme de signer une convention. Là, j'ai dit bravo. J'ai dit peut-être qu'il y a une compréhension, une évolution réelle des choses. Donc, il faut renforcer. C'est deux baroudeurs qui vont très vite. Oui. Ils sont très concrets. Oui, oui. Ça, c'est important. Nous en avons besoin. Aujourd'hui, j'aurais souhaité que le ministre de l'Environnement et le ministre également de l'Afrizzana m'aient sali avec ces deux ministères pour aller réellement dans un travail. Regardez ce qui se passe en Casamance, par exemple. Nous nous y organisons un festival depuis 12 ans. Nous avons compris, depuis l'engagement de M. le chef de l'État de faire de la Casamance une destination touristique prioritaire et un pôle de développement stratégique, qu'il fallait travailler, mais pour arriver à cet objectif. C'est une ambition, mais aussi un objectif. Comment faire aujourd'hui pour que la destination Casamance se positionne sur le plan international ? Alors, un engagement d'un chef de l'État, c'est une instruction. Même s'il n'écrit pas une lettre à tous ses ministères, déjà, il s'est engagé. Ça veut dire qu'il instruit, indirectement ou directement, les autres ministères à aller ensemble en cohérence pour travailler sur une chose. Si aujourd'hui, ces quatre ministères, puisque nous, nous faisons la promotion de la gratte tourisme, industrie, culturel, artisanat, art et environnement, si aujourd'hui, ces quatre ministères se réunissaient, je dis bien, ce sont des ministères, des secteurs transversaux, mais qui sont complémentaires, puisque aujourd'hui, le tourisme tourne autour de ça. Vous parlez de la question de la propreté. N'importe quel étranger qui vient ici, malgré la bonne image, l'accueil, tout ça que l'on puisse lui donner, mais s'il n'y a pas de propreté, c'est un grand problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup de touristes qui ne veulent pas venir au Sénégal parce que, quelque part, il y a les plastiques, il y a les ordures. Les gens agissent comme si nous n'avons pas une civilisation, une culture de propreté. Alors que ça devrait être le contraire. Donc, un touriste me faisait la remarque au Sénégal, ce qui vous annonce que vous arrivez dans une ville, c'est toujours le dépotoir d'ordures. Malheureusement. Et ça, c'est un combat. Donc, c'est pourquoi c'est important d'impliquer les populations dans le développement touristique. Parce que, tant que les populations ne sont pas là, ne se sont pas appropriées vers le succès de toute action politique ou de toute action de développement, passe nécessairement par l'appropriation, par les populations de cette ambition. Sinon, on ne réussit pas. Aujourd'hui, si on avait beaucoup plus largement impliqué les populations, mais le cadre de vie serait réglé. Donc, ça veut dire que là... Mais l'application des populations va se traduire concrètement comment ? Par exemple, au point de vue culturel, nous, nous avons mis en place une stratégie pour avoir les populations. Nous sommes passés par leur culture. Alors, comment faire pour restaurer ce qu'ils ont ? Comment faire pour les équiper ? Comment faire pour les former dans les différentes formes de l'art, dans les différentes filières des arts ? Et à partir de ce moment, nous mettons à côté les associations avec qui nous travaillons pour travailler sur la propreté de leur zone. Parce que c'est important, on leur dit, si vous voulez avoir, si vous voulez bénéficier de la main financière, mais il faut que vous vous impliquez. Votre implication commence d'abord par la gestion du cadre de vie dans vos terroirs. Donc, en travaillant avec ces associations, mais nous sommes parvenus à faire énormément de choses en Casamance. Et c'est ce que nous demandons à l'État de le faire au niveau national. parce que le tourisme constitue une ressource beaucoup plus importante que le pétrole aujourd'hui dont les gens discutent. Et puis voilà, le pétrole qui n'est même pas venu. Alors que nous, nous avons la possibilité déjà de partir de l'avant avec ce secteur. Vous voulez me dire que de par le tourisme, un pays peut se développer ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Puisque, comme je dis, c'est transversal. En tourisme, on parle de médical, on parle de tourisme médical, on parle de tourisme intellectuel, scientifique, on parle de tourisme religieux, on parle de beaucoup de formes de tourisme. Donc, le tourisme est un... Même la diplomatie. Mais c'est du tourisme. Puisque le diplomate, il doit pouvoir défendre l'image de son pays. Donc, c'est un acteur du tourisme, le diplomate. La population que le touriste rencontre, d'ailleurs, je n'aime pas trop le terme touriste puisque les paradigmes ont changé. Les gens préfèrent dire aujourd'hui voyage puisque personne ne quitte chez soi pour aller comme ça, se vadrouiller, voilà, aller à la part. Non, on va pour découvrir. On va pour connaître. c'est comme vous, on vous considère parfois comme voyagiste, celui que vous transportez est un voyageur. Non, ça, c'est juste le mot qui est réservé à celui-là. Mais le voyageur, c'est celui qui veut... Il a déjà fait le monde. Il circule à travers le monde pour découvrir d'autres choses, pour voir d'autres réalités. Mais peut-être même pour que cela constitue un exemple chez eux puisqu'il y a des problèmes partout dans le monde. Donc, les solutions, on peut les trouver ailleurs. Alors, aujourd'hui, le voyage est basé, le tourisme est basé sur ça. Les gens voyagent pour découvrir. C'est pourquoi ils font 10, 15, 22 jours à travers quelques pays pour voir ce que cela peut leur rapporter au point de vue découverte, etc., etc., etc. Donc, ça veut dire, Khalifat Khamé, que je salue au passage l'autre drame, Bachir, l'homme du pétrole. J'ai un frère aujourd'hui. Un frère à vous ici. Khalifat Khamé, ça veut dire que notre offre touristique, il nous faut aujourd'hui la repenser. Complètement. Complètement. Parce que je vous entends parler de tourisme médical. Les Maghrébins, ils réussissent bien. Par rapport à la Mauritanie, nous, nous le réussissons quelque part. Le tourisme religieux, culturel, on a des sanctuaires, on a des édifices véritablement qui mirent d'être résisté. Combien d'événements religieux nous avons ? Exactement, plus de 1 200 événements religieux. j'ai dit, si on ajoute le Magal de la Carmena, ça va faire 1 200. Donc, on a véritablement une gamme qu'on peut étoffer pour attirer du monde. Oui, il faut structurer ces produits. J'ai l'habitude de dire, une femme, belle soit-elle, a besoin de se maquiller, de faire des choses, etc., etc., pour donner beaucoup plus des plats, n'est-ce pas ? Alors, c'est la même chose qu'il faut faire. Il y a 30 ans, Senghor s'est beaucoup basé, le président Senghor depuis le 30 ans s'est basé sur la troupe Lalinguer, tous les éléments de Daniel Sorano et aussi les artistes pour donner une meilleure image de la destination sénégale au plan international. Mais il faut refaire la même chose puisque c'est ce que font nos concurrents. Nous avons une plus-value et c'est notre culture, c'est notre biodiversité. J'ai des amis tunisiens qui me disent souvent et marocains, si nous avions ce que vous avez, on serait au moins à 15 millions d'arrivés annuellement. Ça veut dire que nous avons des choses que les gens n'ont pas. Nous avons cette stabilité politique. C'est hyper important. C'est pourquoi quand je vois souvent des vatanguers à la télé, tout ça, je dis, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire parce qu'aujourd'hui, avec la dimension des télévisions au plan international, mais n'importe qui qui entendrait... Tout est amplifié. Voilà, c'est amplifié. Il faut éviter ça puisque ça n'a pas d'intérêt. Donc, à partir de ce moment, moi je pense que en étant ensemble, en travaillant ensemble, en réfléchissant ensemble, repenser le tourisme autrement, savoir aujourd'hui que les gens ont besoin de toucher, de connaître, ce n'est pas tout simplement le net. Les gens ne communiquent. Ils communiquent sur le net par rapport à des contenus. Mais pour voyager, il faut aller vers l'autre, il faut aller dans l'autre. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est ça le tourisme. Il faut donner les possibilités aux populations de bien accueillir. Je dis bien, bien accueillir, ce n'est pas tout simplement le sourire, c'est de donner un contenu à cet accueil. de donner même un contenu à nos orientations stratégiques sur ces différents secteurs. Qu'est-ce que la culture... Le sourire, vous pensez à le laïwad, qui parlait du sourire de nos femmes comme... Voilà. Alors, qu'est-ce que la culture peut faire pour le tourisme ? Qu'est-ce que l'artisanat peut faire pour le tourisme ? Qu'est-ce que l'environnement peut faire pour le tourisme ? D'ailleurs, les 3 millions de personnes, de visiteurs prévus par l'État du Sénégal aux horizons 2025. Mais nous avons la possibilité de doubler et même de tripler ça. Mais est-ce qu'on a cette capacité-là d'accueil en termes de lits, en termes de chambres, en termes d'infrastructures ? C'est pourquoi c'est un tout. Il n'y a pas assez de lits. Il faut renforcer. Donc, comment renforcer ? Il faut chercher l'investissement. Mais comment chercher l'investissement ? Il faut trouver ceux qui ont l'argent et avoir une volonté vraiment de mettre cet argent-là dans ce développement. Ça, c'est un. Et ceux qui ont l'argent, c'est souvent, Khalifa, prenons le cas de l'hôtel Novotel que je ne vais pas citer ici à côté, prenons le cas de ce qui se passe à Fatala avec les Sud-Africains. Est-ce qu'un investisseur qui ne s'occupe pas de la promotion de la culture du pays va s'intéresser à ce secteur spécifique ? Mais jamais, jamais, il ne le fera. C'est pourquoi Thomas Cook a des problèmes. Parce que Thomas Cook s'est limité tout simplement à amplifier son entreprise en allant juste vers le transport et l'hôtellerie. Donc, il prenait les gens de là, on les amenait dans les hôtels. C'est une forme de voyage organisé. c'est même pas organisé puisque ce qui est organisé c'est que tu suis un programme pendant 14 jours mais on vous prend par avion et aujourd'hui on sait que malheureusement il y a beaucoup de compagnies low cost. Alors donc, il n'a pas pu s'aligner par rapport à ces gens. C'est du fait de ce manque de contenu dans les programmes. La faillite de Thomas Cook était prévisible. Beaucoup de gens... Ah oui ! Par exemple, moi ce système je sais que tôt ou tard beaucoup de compagnies vont vers la faillite. Ce n'est pas possible que ça continue comme ça puisque ce n'est pas une réponse aux préoccupations des populations. Qui voyage ? Ce sont les gens qui voyagent, ce sont les personnes. Il faut répondre à leurs préoccupations. Ce n'est pas tout simplement le coût ou bien tout simplement le réceptif. C'est un tout. C'est un tout. Donc, ces investisseurs c'est aussi la population. Combien de milliards de francs les compatriotes sénégalais qui sont à l'extérieur versent annuellement au Sénégal ? Mais il faut travailler avec ces gens-là. C'est déjà une source de revenus. J'en ai vu même qui acceptent d'investir dans l'hôtellerie. Mais bien sûr. L'hôtel VIP à Tambaconda, du côté de Bakel aussi, Djamira. Et aujourd'hui, il y en a... Après avoir fait tout... Voilà. Donc, après avoir réglé ce problème de réceptif, il ne faut pas fermer. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de maisons meublées. Des gens qui ont meublé leurs maisons, mais il faut que l'État les invite à des discussions franches. OK, nous avons besoin puisque nous avons telle ambition. 3 millions de touristes par an. Nous n'avons pas les possibilités de mettre tout ça dans les hôtels. Est-ce que vous pouvez travailler dans ce sens-là mais en vous conformant aux normes ? Voilà ce que l'État peut offrir. Mais il faut discuter avec ces gens-là pour pouvoir amener ici 3 millions de touristes. C'est une concurrence déloyale à régulariser. mais c'est parce que c'est pas... Voilà, c'était pas normé. Il faut juste les normer. Les gens discutent. Nous, quand nous allons dans des événements internationaux, dans des salons de tourisme ou dans des foires, quelquefois vous trouvez mais ces populations qui sortent de leur maison qui mettent à disposition des gens qui sont venus leur maison moyennant quelque chose. Moi, quand je travaillais pour l'office malien de tourisme et de l'hôtellerie arrivé au salon de Paris, je souriais en fait parce que quand le Malien propose du bisap, du gingembre, je vois le Sénégal avec son bisap, je dis, comment est-ce qu'on peut proposer la même chose ? Et finalement, ce bisap malien était beaucoup plus prisé que le bisap sénégalais. Bien sûr, bien sûr. Le beurre de karité, même chose. Ça veut dire que véritablement, en termes de contenu, il y a à boire et à manger. Oui, il y en a énormément. J'ai dit une fois de plus que les 14 régions du Sénégal sont potentiellement touristiques parce qu'il y a tout dans les régions. Il y a tout dans les régions. D'accord, c'est essentiellement le tourisme d'affaires. Et là aussi, c'est bien, les infrastructures sont là. Je suis... Même si Abidjan nous crée des problèmes. Oui, bien sûr. C'est parce que, bon, voilà, ils sont peut-être plus riches que nous. Le premier promoteur touristique, c'est le président de la République. Bien sûr. Abidjan, avec ses manifestations, ses événements, ses salons, ses collègues, Ouattara a très bien compris. Mais il est là, il est présent. Et quand il va à l'extérieur, il se borne à rencontrer des gens qui sont dans ce secteur pour l'aider à développer ce secteur dans son pays. Mais c'est ce que nous attendons de l'autorité. Vous allez avec les Gambiens sur des foires. Vous voyez le ministre même faire le tour de tous les autres stands. Prendre des rendez-vous, travailler réellement avec tous les autres. Je me réjouis d'ailleurs de ce qui s'est passé la semaine dernière à Paris avec la signature par l'État du Sénégal, surtout les ministères du Tourisme avec Nomade Aventure. Mais il faudrait que maintenant, les privés prennent le relais puisque le ministère ne peut pas répondre comme ça du ticotac à Nomade Aventure. Ce sont les privés avec leur surpuit, leur programme qui vont maintenant prendre le relais pour mieux travailler avec ça. C'est comme ça que ça. C'est pourquoi le rôle de l'État est stratégique et hyper important. Mais en créant par exemple l'Agence Sénégale des Promotions Touristiques, je sais, le passage à Saint-Soumarré qui a eu à poser les premiers jalons du temps de l'Agence Nationale de Promotions Touristiques. Oui, auparavant, c'était ça. Voilà, avec Abdoulaye Wad. On a donc cette agence-là. On a ce conseil national que le ministre Al-Nusar vient de mettre sur pied. Est-ce qu'avec de telles structures, les choses ne devraient pas bouger un peu ? Vous savez, je dis... Est-ce que ça répond aux attentes des syndicats d'initiative ? Ces structures ont toujours existé, en fait. C'était l'ANPT, aujourd'hui c'est l'ASPT. Il y avait le conseil de surveillance, aujourd'hui c'est le conseil d'orientation. Bon, c'est-à-dire que c'est une question de pragmatisme. Il faut savoir. L'heure n'est plus à toutes ces discussions. Nous avons beaucoup réfléchi, on sait ce qui est au Sénégal. Il faut y aller tout de suite et essayer de répondre à une demande internationale. La demande est là, elle est forte, elle est en croissance continue. Déjà, le Sénégal commence à être bien positionné. On risque d'avoir... Puisqu'il y a des défis majeurs, même dans la formation pour la qualité des services. Par exemple, aujourd'hui, nous qui sommes spécialisés sur le marché allemand, mais 90% des guides parlant allemand au Sénégal ont plus de 55 ans. Mais ils vont bientôt à la retraite. Et pourtant, il y a moins de deux ans, on voulait même supprimer cette langue-là. Alors qu'on a une ambition sur ce marché germanophone qui fait au moins 400 millions de voyageurs, potentiels voyageurs. Donc, si on veut réussir sur ce marché, il y a beaucoup de questions qu'il faut répondre. Et les questions qu'il faut répondre, il faut déjà beaucoup former, mettre beaucoup de guides allemands en stage, mais également travailler sur l'environnement, en général, la biodiversité, et travailler sur la culture, puisque voilà les produits qu'adorent le marché germanophone. Alors, au-delà de tout ça, maintenant, comme je dis, il faut qu'il y ait une bonne articulation, surtout pour le tourisme, des secteurs, de la culture, de l'environnement et de l'artisanat pour arriver à ce point. – Logiquement, l'UFR de Feluinsar du côté de l'UGB qui travaille beaucoup sur le secteur, le patrimoine, la culture, les arts, l'industrie, donc, des arts, comme on vous le disait tantôt, devraient aider à mieux vendre cette destination et à avoir des professionnels du secteur. – Vous voyez, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que le tourisme est un secteur transversal. Donc, même l'enseignement supérieur doit intervenir. On ne peut pas faire notre tourisme sans nos historiens. On ne peut pas faire notre tourisme sans nos sociologues. On ne peut pas faire le tourisme. Tout le monde doit être impliqué dans la gestion touristique. C'est pourquoi quand vous disiez tout à l'heure de repenser le tourisme, je suis tout à fait d'accord. Il faut mettre en place tous les éléments pour que tout le monde réfléchisse. Il y a le plan Sénégal émergent jusqu'en 2035. Mais comment faire ? Le tourisme est partie intégrante de ce plan. Ça veut dire que c'est un engagement, c'est une décision. Il faut y mettre la volonté, accompagner les acteurs, faire en sorte que les meilleurs produits soient beaucoup plus orientés, soient beaucoup plus visibles que les produits secondaires. En Balnaire, je vous dis la vérité, on n'est pas compétitif par rapport à beaucoup de pays. le Maroc, la Tunisie, la preuve est là. Sali, malheureusement, est partie. Alors qu'au début, on a signalé, c'est vrai que nous sommes dans le balnaire, mais tout autour du balnaire, il faut créer les conditions de rencontre et d'échange. Parce que quand vous me l'avez dit dimanche, en fin de matinée, l'après-midi, moi, j'étais dans la zone de Sali, je me suis dit mais Khalifa a quand même raison. Parce qu'à Sali, on a les bâtisses, on a les infrastructures hôtelières, quelques cadres de loisirs, voies de nuit haute, mais on n'a même pas une salle de spectacle digne de ce nom. Oui, donc comment on peut faire des choses comme ça ? Alors que sachant, l'étranger, il va au moins au théâtre une à deux fois par mois. Il va au cinéma une à deux fois. Donc, il ne faut pas qu'il perde ses habitudes quand il vient d'ici. Il doit voir un concert. Vous voyez, imaginez, 3 millions de touristes par an au Sénégal. C'est au moins 50 000 spectacles. Au moins. Alors, ces spectacles qui les font, ce sont des artistes. Donc, ce sont des sources de revenus pour les artistes. Si on travaille à articuler bien entre l'État, les différents secteurs de l'État, que les privés viennent en plus à la rescousse. Mais on peut réussir très rapidement. Parce que 3 millions de visiteurs, ne serait-ce que la taxe touristique par nuitée, 500 francs, c'est déjà de l'argent. C'est 1 000 francs. Donc, vous voyez, c'est déjà 3 milliards. Mais il faut aller au-delà. Puisque le Sénégal est un beau pays. C'est un beau pays si nous le présentons bien avec tout ce qu'il faut. Mais justement, ce côté marketing pose aussi problème. Bien sûr. Moi, j'ai travaillé pour un pays concurrent. Mais je me rendais compte que le Sénégal était vraiment en déphasage. Ça, ça ne se vendait pas bien. C'est sur le net. On nous dit, il faut aller à Dutte, à Saint-Louis. Il faut aller à Sali. Il y a de belles plages. Comment ça s'appelle encore ? Un peu derrière Sali, vers Palmarin, la Casamance, la verte Casamance. Point barre. Je dis, bon, tant que c'est ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai la culture d'Ogon, j'ai les chasseurs. Donc, j'ai le Ouassoulou. C'est plus facile à vendre en termes de packaging quand le monsieur arrive à Bamoko. Comment faire pour l'entraîner dans les falaises de Bandiagara et tout ? Bon, au Sénégal, on n'a pas ça. Ce côté marketing pose véritablement... Nous avons été invités au temps de Ben Ali à travailler sur la destination touristique Tunisie en mettant en orbite Sidi Bou Saïd. Sidi Bou Saïd, c'est... Voilà. Tous les artistes ont travaillé là-dessus. Ils ont fait des propositions et l'État tunisien a fait en sorte en même temps plus d'une dizaine de grandes manifestations se sont créées autour de ça. Et quand les gens se sont déplacés pour aller dans les salons et foires, c'est avec l'image de Sidi Bou Saïd que les gens allaient. Donc, à partir du stand, vous avez l'impression que vous êtes à Sidi Bou Saïd. Les artisans travaillaient directement sur des œuvres qui parlaient de Sidi Bou Saïd. Mais pourquoi ils ne gagneraient pas 7 millions à 8 millions de touristes par an ? Ils vont gagner parce qu'ils ont mille et moins. Ici, on pense que le tourisme c'est tout simplement l'hôtellerie, la restauration. Mais c'est pas ça. Ça ne suffit pas. Vous pouvez voyager et aller en Europe. Vous avez certainement un frère là-bas. Vous pouvez vivre de chez lui sans aller à l'hôtel. Vous pouvez manger à la maison sans aller à l'hôtel. Mais vous vous déplacez. Je le disais souvent le festival le Bercy de Yusundour. Le plus grand bénéficiaire c'est Paris. Puisque tout se fait à Paris. Tout se fait à Paris. Donc c'est pourquoi vous avez les salifs qui passent, les kofi olomide, tous les gens passent par Paris. Parce qu'ils ont mis les moyens pour arriver à ça. Ils ont eu une ambition et un objectif de développer leur pays, leur ville surtout à partir du tourisme. mais ils ont réussi. Ils ont mis les champions. Les champions qui sont dans la télécommunication pour sponsoriser. Les champions qui sont dans le digital dans d'autres secteurs pour donner leur contribution. Mais ils ont réussi. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. On ne peut pas réinventer la loi. C'est comme si on ne travaillait pas finalement. Oui. Quelquefois, ça me donne l'impression, comme le chef de l'État lui-même disait, on ne travaille pas ici. On ne travaille pas. Moi, je vois ce qu'il fait. Il y a l'aéroport international, il y a le terre, il y a tout ça qui arrive, il y a les routes qui sortent. Mais c'est pour permettre une meilleure fluidité de la circulation et donner une meilleure image de notre pays. Mais derrière, mais ça ne suit pas. C'est ça la vérité. C'est-à-dire où les gens sont très lents ou bien, voilà, on s'occupe d'autre chose. Mais on peut aller vite parce que tout est là. Il y a l'accompagnement de l'État, mais il y a aussi cette défiscalisation souhaitée. La fiscalité pose énormément de problèmes aux acteurs du tourisme. Vous savez, moi, je le dis. Moi, j'ai appris avec un CCC que même pour faire voyager une statuette, il y a une prise de somme à mettre sur les vies d'avion. Oui, oui. Mais regardez, par exemple, ce qui se passe en Casamas. Le président de la République s'est engagé à faire de cette destination une destination touristique prioritaire. Il a défiscalisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ? C'est comme s'il n'y avait rien. Ce n'est pas appliqué. Mais même si c'est appliqué, on ne voit même pas qu'il n'y a pas d'investisseurs, les gens ne sont pas intéressés à y aller. Mais je veux dire, il n'y a rien. Alors qu'il y a un travail formidable qui est en train d'être fait de l'autre côté, mais ça ne pousse pas parce qu'il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien. Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir les quatre ministères avec moi, mais c'est la croix et la bannière. Quand même, si nous voulons aller ensemble, nous ne sommes pas des concurrents. L'État n'est pas un concurrent pour le privé. Vice-versa. Nous devons aller ensemble. l'État a une ambition, les privés ont leur ambition, mais on se met ensemble pour travailler dans ça. C'est triste. Depuis 2015, cette mesure fiscale est là, mais ça ne bénéficie à personne parce que personne ne demande, parce que de l'autre côté, il y a beaucoup de gens peut-être qui n'ont pas compris. Surtout, il faut aller vers les investisseurs, les bailleurs de fonds, les gens qui sont intéressés par le secteur pour leur dire qu'en investissant ici, voilà ce que vous gagnez. mais je veux dire, il ne faut pas toujours vouloir grignoter, même pour aller en promotion quelquefois. Là, je taquine souvent les privés. C'était vraiment la question qui allait suivre. Cette présence au niveau des tours opérateurs, cette présence au niveau des grands salons sur l'international, on ne sent pas véritablement le Sénégal. Parfois, on y a de tout petits stands. on a le stand soit du ministère ou le stand de l'agence sénégalaise de promotion touristique, mais après, il n'y a rien. Vous voyez, l'image d'un pays, surtout dans un salon, commence d'abord par l'identité de son stand. Si vous mettez le même stand, la même image, la même identité que les autres, mais évidemment que vous n'êtes visible que parce que vous êtes noir, les gens vont venir peut-être vers vous, etc. C'est un peu exotique, quoi. exotique, mais c'est comme ça, c'est le mot que les gens utilisent dans beaucoup d'événements. Alors qu'il faut donner déjà une image, une identité à notre stand. Quand vous passez, on sait que là, c'est le Sénégal. Le deuxième élément, c'est que même une guerre, on la planifie. Pour aller dans les salons, on y va pour quelle raison, pour quel objectif ? Il faut évaluer les objectifs. Alors, à partir du moment où je veux aller dans ce salon, rencontrer les grands décideurs, leur parler, que ce soit pour le tourisme, que ce soit pour le transport aérien, pour autre chose, je dois connaître exactement qui je dois rencontrer. Justement, parce que le salon, il est scientifique. Bien sûr. Vous avez ce côté ludique, l'exposition, les sons, mais vous avez les conférences, vous avez des endroits pour du B2B et ça, il faut avoir quand même... Mais il faut être armé. Mais si vous allez comme ça, OK, on dit bon, après-demain, c'est l'autopréza, bon, voilà, tout le monde s'en va, mais on risque de ne pas venir avec des résultats. Alors qu'il faut préparer les choses. Même la composition de la délégation est importante. elle est importante. Elle est importante. Mais malheureusement, bon, voilà, puisqu'on ne veut pas se faire d'adversaire ni d'ennemi, mais il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir. Préparer les salons avant d'y aller. Avoir tous les rendez-vous possibles. Ne pas perdre du temps. Parce que les gens que l'on trouve de l'autre côté, par exemple, dans un salon, il y a trois jours professionnels et deux jours publics. Donc, dans les trois jours, si vous ratez les décideurs, mais c'est terminé, vous allez trouver les seconds couteaux, des gens qui vous distribuent comme ça, des cartes, vous venez pensant que vous avez fait des affaires. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe, il faut l'organiser, et il faut se donner des objectifs. Comment réussir sur ce marché ? Comment dois-je aller ? Demander même des conseils. Prendre la tâche d'autres s'il le faut. Ceux qui ont de l'expérience et de l'expertise à faire par voir. Quand on est bien armé, voilà. Communiquer même sur notre présence pour qu'on sache que nous y sommes. Mais bien sûr. Combien de télés ici savent, combien de groupes de presse ici savent que le Sénégal participe à des événements au niveau international ? Mais peu. Alors qu'aujourd'hui, mais vous êtes visible à l'échelle mondiale. Vous êtes déjà un élément très, très important de la promotion de la destination. Puisque dès que vous parlez, les compatriotes peuvent entendre. Il y a des voyageurs parmi nos compatriotes. Il y a des voyageurs dans d'autres nationalités. Donc ça veut dire aujourd'hui que même les groupes de presse devraient vraiment être considérés comme des acteurs. qui, lors du festival du cinéma, le FESPACOM, disaient, mais c'est bien, vous, chiennes sénégalaise, soyez sur, comment on appelle, les satellites et continuez à parler Wolof, ça ne vous rapportera rien. Mieux vaut même rester chez vous. Parce que, au moins, nous, ça nous permet de vendre Semben Ousmane et de faire venir les gens. À la limite, vous avez l'impression que Semben, il est Burkinabé, il n'est pas sénégalais. Ah oui, bien sûr, il faut y aller pour savoir. Il faut y aller pour savoir. Vous ne voulez pas vous faire d'adversaire, dites-vous, je vous reprends au mot, mais c'est comme si quelque part vous étiez laissé à vous-même. Vous savez, vous, vous avez vos hôtels, vous devez organiser les voyages, vous devez faire venir des visiteurs. Bon, c'est votre secteur, prenez-le en charge. Maintenant, nous, État, on prend nos taxes, ça nous permet de vivre et puis le reste, chaque année, on peut se voir deux fois pour discuter et la vie continue. Ce n'est pas comme ça qu'on ira de l'avant de toute manière. Si c'est comme ça, bon, d'autres vont tirer leur marron du jeu, mais pour d'autres, jamais. Regardez, je sais toujours la situation de la Casamance. En Casamance, il y a une multinationale qui est là. Il y a trois catégories. Il y a une multinationale qui est là, qui déverse son trop-plein sur les autres et la grande majorité attend. Khary Allah. Le touriste qui passe, le touriste sac à dos qui arrive, alors voilà, n'a pas là où dormir, donc on essaie de le happer. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va développer les choses, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, en organisant des événements, c'est pour attirer l'attention du monde entier sur ce qui se passe. Puisque le sourire, la joie, le rythme font partie aujourd'hui des indicateurs importants pour la fréquentation d'une destination. Depuis lors d'ailleurs. Mais quand vous mettez en place cet événement, l'État a le monopole. C'est l'État qui gère la culture, c'est l'État qui gère le tourisme, c'est l'État qui gère tout ça. Mais les détenteurs du patrimoine culturel, ce n'est pas l'État. C'est les populations. Donc si nous, nous mobilisons les populations pour montrer ce qu'elles ont par devers elles à partir de leur patrimoine culturel et immatériel, matériel et immatériel, qui intéresse aujourd'hui le monde du voyage. Mais la moindre des choses quand on vous adresse un courrier, c'est de répondre, un. De deux, c'est de discuter ensemble pour voir comment, ensemble, nous allons réussir une mission. L'État n'a pas vocation comme ça de créer des emplois. Mais l'État doit aider les autres, le privé, à créer beaucoup plus d'emplois. Mais alors, non seulement vous ne répondez pas, vous attendez jusqu'au dernier moment, vous intervenez, et quelquefois, l'intervention... Il y a même mal à droite. Franchement, on a l'impression que nous quémendons. J'ai beaucoup plus de facilité quand je vais en Europe de rencontrer un ministre européen, une personnalité quelconque, que de rencontrer ici un directeur général. C'est grave. Alors que, pour la plupart, si on voit tout simplement les âges, mais je suis plus âgé que beaucoup d'entre eux, ça c'est un. Il faut qu'on se respecte. Et ça, c'est important. Donc nous, nous voulons travailler juste pour le Sénégal. Nous aimons ce pays et nous savons qu'il y a beaucoup d'opportunités pour ces pays. Mais, si les gens ne travaillent pas ensemble, dans aucun pays du monde, pour fabriquer un avion, on fait les pneus là, on fait les boulons de l'autre côté, la machine est faite là, voilà, etc. Et puis, on rassemble, ça devient un avion. Mais c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille. Sinon, on ne réussira pas. Il ne faut pas que le ministre de la Culture pense qu'à lui seul, il peut faire des choses, ainsi que le ministre du Tourisme, le ministère de l'Environnement. Non, ils ne peuvent pas faire seules toutes les choses. Ce n'est pas possible. Alors, ambitieuse soit la politique du chef de l'État, il y a des risques si les gens ne travaillent pas sur la base d'articulation de cohérence politique. Alors, il faut aller vers là et ça, voilà, la ressource est encore là. Mais bon, le temps de la maturation, souvent, ils sont balayés, c'est ça aussi. Voilà. Ils arrivent dans le secteur, ils ne comprennent pas trop le temps de la maturation et ils passent leur temps à juste inaugurer, présider des cérémonies officielles et puis après... C'est pourquoi il faut le repenser autrement. J'ai bien aimé ce mot repenser. Il faut le repenser autrement et réfléchir dans la durée. Si on le fait, nous mettons en place les éléments, les voix et les moyens de... Moi, je me dis, on a énormément de choses. Quand je vois dans l'interlande de Kaulak ce Baobab Guindouli, un groupe d'Américains qui est venu voir ce que ça signifie, il fallait leur expliquer. Ils étaient tous émerveillés par les explications des FARBA. Bon, ça a permis aux atels de Kaulak d'être remplis au moins pendant 3-4 jours. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir ce Baobab extraordinaire, unique au monde sans le valoriser ? Et ça, on l'a pratiquement partout au Sénégal. Mais dans un pays... Avec la calbasse, c'est la même chose. Oui, bien sûr. Dans un pays asiatique, vous avez un élément du patrimoine culturel, mondial. 4 millions de visiteurs. Ici, on en a pratiquement 5 ou 6 et on peine à avoir les 1 million. C'est que quelque part, il y a un problème. Puisque les gens circulent à travers le monde pour voir le patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ça veut dire qu'on n'est pas connu. Et qu'est-ce qu'on fait pour être connu ? Mais ça, c'est un... Voilà, il y a des stratégies. Quand je vais à Château, vous voyez la maison du baron Roger. Vous voyez en Casamance... C'est ça qui le permet de vivre. Mais vous allez en Casamance, vous voyez la première architecture qui est la case à un pluvium d'Enampore, mais elle va bientôt disparaître. Et c'est cette case qui fait que l'ensemble des touristes qui visitent la Casamance vont à Enampore. mais malheureusement, cette case, elle va bientôt tomber et personne ne peut faire quelque chose. La restauration n'est pas... Mais non ! Et puis, c'est pas cher ! Les gens ont demandé que c'est moins de 15 millions de francs pour avoir cet espace. Il y a la famille qui vit là, mais a des difficultés. D'ailleurs, cette famille veut même quitter cette case pour aller quelque part. Nous, nous avons contribué, nous avons donné une petite somme. D'ailleurs, dans notre politique, dans notre programme 2019, nous voulons faire un plaidoyer pour que l'ensemble des professionnels du tourisme, mais également, mais l'État puisse se saisir de cette question pour faire la case à impluvium. C'est la première architecture d'Ola. Cette case a plus de 100 ans. Mais imaginez que cette case-là soit quelque part dans un pays de tourisme. Mais c'est des... Vous voyez, ce sont des choses comme ça, ce sont des détails, mais des détails importants. Alors pour ça, si nous voulons aujourd'hui que la culture joue un rôle fondamental, les directeurs des centres régionaux, surtout au niveau de la culture, les SRT et ceux qui sont chargés de l'environnement et de l'artisanat au niveau local doivent travailler dans le sens du marketing territorial. Mais est-ce qu'ils le peuvent quand on sait, par exemple, que souvent même ils sont à la remorque de l'Institut français ? Oui, c'est parce que eux, peut-être qu'ils ne se font pas de programme. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas tout le temps crier, il n'y a pas de moins, il n'y a pas de moins, il n'y a pas de moins. S'engager sur le résultat. Voilà, c'est-à-dire, quand on épluche trop, il n'y a pas de moins, on ne va pas travailler. Les moins, ça ne suffit à personne. Même les plus grands pays du monde cherchent toujours. Il faut de l'ingéniosité et de l'initiative. Juste. Si on l'a, mais on peut pousser énormément de choses. Mais regardez ce qui s'est passé mouvement formidable. Nous nous sommes basés sur ces mouvements pour faire la promotion de la destination. Et tout le monde était content. Et je crois que cette année, on l'a raté deux fois. Mais malheureusement... À l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique et à l'occasion de l'inauguration de la mosquée et on a vu que les jeunes en voulaient et ils pouvaient. Mais derrière, il n'y a personne pour pousser. Mais il n'y a personne. Parce que aussi, les jeunes se méfient. Parce qu'à un certain moment donné, les gens ont politisé ces mouvements. Donc, alors, voilà, quand tu organises dans cette étoile comme ça, voilà, on dit, voilà, qui fait le phare, voilà, il est de l'autre côté, etc., etc. Et ça a freiné le mouvement. Alors que ça, c'est hyper important. C'est la même chose qu'il faut faire aujourd'hui pour reprendre le flambeau. Nous avons des possibilités dans ce pays. Moi, j'y crois. Dans ce domaine, les perspectives sont bonnes. 3 millions de touristes, c'est à peu près 2 500 milliards de francs CFA. C'est des milliers d'emplois. Mais alors, essayons de travailler là-dessus. Ça veut dire que ça, le pétrole, nous nous en sortons. Oui, bien sûr. Bien sûr. Si ce n'était pas un truc, moi, je dirais, voilà, le pétrole, moi, je l'ai. Comme le disait, déjà, c'est trop de problèmes. Le ministre du Tourisme d'un pays ami disait que si j'avais la maison du président Senghor à Joal, chez moi, j'allais régler pas mal de problèmes. Bien sûr. C'est un homme universel, connu de partout. Venez visiter la maison du président Senghor. Mais c'est un cadre scientifique. C'est-à-dire que ça vous permet de réfléchir, de penser, de voir. Pourquoi les gens acheteraient un tableau à 50 milliards de francs ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Vous voyez en Vinci, le triptyque de Vinci qui coûte au moins 110 millions d'euros. Mais on ne l'a pas acheté parce que c'est comme ça. On l'a acheté pour des raisons. J'ai visité le musée Foudou à Dagana avec M. Aiderar qui a décortiqué le tableau de Léonard de Vinci, la joconde. Il est le seul au monde à avoir compris que c'était une cathédrale derrière et que la tête de la femme ne correspond pas à son corps. Et on travaille de fourmis de 95 à maintenant. Mais jamais valorisé. Aucun ministre du tourisme ou de la culture ne s'est promené sur place pour voir ce que ce monsieur l'a fait. Or, le musée du Louvre à Paris est en contact permanent avec ce monsieur. On a tout fait pour le faire partir en France. Il a tout le temps dit non. Mais vous vous rendez compte, je suis designer mobilier. Quand j'ai besoin, puisque je travaille, je suis le promoteur aussi de la calabasse au Sénégal. Exactement. Ça aussi, c'est une histoire. Quand j'ai besoin de faire de la création normale, je suis obligé d'aller à Paris visiter le musée du Quai Branly, là où je peux trouver toutes les formes de calabasse. Je n'ai pas de musée ici. Il n'y a pas de musée de la calabasse. Il n'y a absolument rien. Alors que ce matériau traverse traverse toute notre existence. Il n'y a pas de mariage, donc d'union, sans calabasse en Afrique. Il n'y a pas de baptême sans calabasse. Il n'y a pas de décès sans calabasse. Dans nos lieux culturels, on trouve la calabasse. Aujourd'hui, les avis scientifiques disent que la calabasse a des aspects énergétiques fondamentaux, des aspects médicaux, des aspects environnementaux. Moi, je développe les aspects artisanaux et touristiques pour faire visiter l'ensemble des ethnies sénégalaises aux populations étrangères qui viennent au Sénégal. Il n'y a pas de musée. Il n'y a même pas un endroit là où on peut trouver ça. Aujourd'hui, on parle de lutte contre le plastique. La calabasse a été le premier matériau que Dieu a offert à l'être humain pour tous ses besoins. C'est avec ça que les femmes allaient même au marché avant. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Élément de conservation. Élément de conservation. J'ai plusieurs avis scientifiques sur la question. J'ai demandé à tous les ministères concernés, surtout les ministères de l'enseignement supérieur, de voir comment la calabasse peut faire l'objet d'études sérieuses dans les universités. Et c'est en Afrique du Sud qu'on m'invite pour aller participer à une conférence parce qu'il y a des gens qui veulent travailler sur la calabasse là-bas au point de vue médical. Alors que si on développait ça, imaginez une chose. On trouve, par exemple, on dit ça lutte efficacement contre l'hypertension, contre le diabète, contre la varicelle et d'autres maladies. Imaginez qu'on puisse travailler même artisanalement des médicaments sur ça ou bien scientifiquement. Puisque ce que je vous dis comme ça, c'est des avis scientifiques des universitaires. mais on aurait boosté l'agriculture de la calabasse. Malheureusement, c'est le Mali qui exporte sur le Sénégal à peu près 3 millions de calabasses par année. Calculez sur la modique somme de 1 000 francs, ça vous fait 3 milliards. C'est 3 000 emplois pour les agriculteurs sénégalais. Et transformer ces 3 millions de calabasses, ces 3 millions de produits artisanaux vendus, imaginez combien cela a pu se faire. Voilà, c'est-à-dire... Et ça a contribué même à la survie de cette ethnie Laoubé qui travaillait bien cette... Mais, que je sois Diahank, Diola, Mandeng, Bambara, j'ai un rapport avec la calabasse. Ce qu'on a eu à faire pratiquement, on travaille similaire avec la Kola qui traverse tous les pays de la sous-région. Dans toutes les cérémonies, la Kola est présente et la calabasse en est le... le sous-brassement. J'ai fait 33 pays africains. Je suis allé jusqu'en Inde. Je suis allé jusqu'en Australie. Je suis allé à Baltimore aux États-Unis. Ça, c'était le début de ma recherche en 1989. Puisque j'ai été choqué par une émission de télévision, si je peux citer, la TVF1 à Paris, sur l'avancée du désert, ses conséquences multiples sur l'environnement, sur la vie. Mais ce qui m'a surtout choqué, c'est les conséquences fâcheuses sur l'Afrique. Et je me suis dit, normalement, il doit y avoir dans le patrimoine culturel africain des objets, des pratiques, des moyens qui ont concouru quand même à équilibrer l'écosystème. Et c'est de là, maintenant, que j'ai commencé à faire des recherches. J'ai fait tous ces pays. Et dans tous ces pays, on retrouve la calabasse. C'est pourquoi ça a été facile pour les Allemands de faire de la calabasse un guide touristique aujourd'hui qui nous permet d'accueillir beaucoup de groupes allemands au Sénégal qui viennent pour connaître, pour découvrir les différentes cultures. Alors, c'est comme ça. Nous perdons énormément de choses. Je salue cette initiative de mettre le musée des civilisations noires. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut qu'il soit dynamique, ce musée. Il faut qu'il soit connu. Il faut qu'on ait les vraies productions, les productions réelles dans ce musée pour permettre à l'ensemble des populations qui veulent visiter le Sénégal de visiter aussi ces musées. On me demande de vous réinviter, mais cette fois en Wolof. Parce que ce que vous avez dit sur la calabasse est extrêmement important. Tout dépendra du temps de Khalifa. Quand il le votera, on pourra faire l'émission, même si c'est la semaine prochaine. Moi, je ne suis pas prête à ce niveau-là. Parce qu'on dit que vous faites un excellent plaidoyer par rapport au tourisme, par rapport à la culture sénégalaise. Merci. En tout cas, ce fut un plaisir de vous recevoir. C'est moi. Khalifa, on pourra se retrouver au bus répétitant en Wolof pour élargir. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Khalifa. C'est moi qui vous remercie. On a beaucoup appris. On sent que vous parlez avec passion. Ce que vous faites, vous y tenez et vous y croyez. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mesdames et messieurs, merci à vous également pour vos réactions encore une fois. Sur WhatsApp, c'est souvent, c'est là où on communique 717-360-607. Moi, ça me fait plaisir d'avoir vos réactions. Merci à Ansumana. Demain, c'est la journée mondiale de la santé mentale. On en parlera. Et à 7h demain, nous aurons Esman Ousmane Ben-Alilo de Kabbalah qui sera notre invité. Excellente journée à notre compagnie. à 12h, nous recevons à l'écran de la brigade nationale du service d'hygiène pour parler de l'hygiène et de la sécurité sanitaire des aliments en direction du Magal de Touba et du Maulou de 2019. 11h, Tal, qu'est-ce que je dis Talgon-Gol, c'est à 10h. À 11h, le duo, donc nos deux dames Black & White, vont vous tenir compagnie. Tout de suite, c'est Nicolas Mokhtar qui s'installe avec son équipe. Merci à Doudou et à Papsan du côté de la régie. Excellente journée à notre compagnie. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous parce que comme j'ai l'habitude de le dire, nul n'a le droit de vous aimer plus que vous-même et de vous connaître mieux que vous-même. Au revoir. Merci. Merci.